Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un résumé réaction de l'Encama Live qui a eu lieu hier qui nous a été présenté par Papineau et Riebeck qui a duré environ deux heures et qui portait sur un bilan des phases 1 et 2 de la bêta de Fusionity et une annonce en fait des perspectives pour la troisième phase. Alors cet Encama Live comme d'habitude je l'ai suivi en prenant des notes par ordre chronologique de tout ce qui me semblait particulièrement pertinent du point de vue des annonces de ce qui se passe dans le jeu. Je vous en fais donc un résumé, une réaction ici en vidéo, vidéo qui va être illustrée un petit peu par des éléments visuels qu'on a pu voir pendant l'Encama Live mais dont la majeure plus-value va se constituer dans l'audio donc vous pouvez tout à fait ne faire qu'écouter la vidéo et vous en aurez quasiment toute la substance. Alors on a commencé d'abord par un petit résumé, enfin petit résumé qui a été tout de même assez long de diverses stats sur les deux premières phases de la bêta. C'était assez intéressant mais je ne m'étale pas là-dessus parce que ce n'est pas spécialement porteur d'informations pour les joueurs intéressés par ce qui se passe dans le jeu. En revanche, on a eu beaucoup d'informations sur ce qui allait arriver sur la troisième phase. Alors la première chose qui a été un petit peu annoncée, c'était qu'il allait peut-être avoir un événement type nouvel événement sur la bêta mais beaucoup plus axé sur le contenu haut level puisque jusque maintenant c'était plutôt des formes d'aventure de zéro qui ont été faites ou en tout cas les gens ont découvert un petit peu les contenus dans l'ordre. Donc forcément, ils ont beaucoup plus de feedback sur les contenus bas level de début d'aventure plutôt que sur les gros donjons THL de niveau 200. C'est pourquoi sur la troisième phase, ils vont essayer peut-être, ça reste à confirmer, de nous faire un événement qui va vraiment nous encourager à aller vers les contenus endgame au maximum. Il y a différentes modifications qui vont arriver sur la bêta à différentes dates. La première date importante, c'est donc aujourd'hui, le mardi 8 octobre, où on va avoir des améliorations au niveau du snapping. Alors c'est tout ce qui concerne des options d'ergonomie, de personnalisation des différentes interfaces. Également l'aimantation, ces différentes petites subtilités qui ont pu faire beaucoup réagir à la communauté. Aujourd'hui, il va y avoir des nouvelles modifications, des nouvelles améliorations qui vont être poussées à ce niveau-là. Les tools tips aussi qu'ils nous avaient présentés dans un dev blog, dans un article sur le site, vont être introduites en jeu avec la nouvelle version qui a été retravaillée suite au retour de la communauté. Il y a également des modifs sur le guide. La barre d'essor a été revue également. Les templates des interfaces, c'est-à-dire en fait toutes les options qui consistent à pouvoir importer et exporter ces interfaces, vont arriver également aujourd'hui. En tout cas, une première version d'amélioration de ce système. Les cosmétiques vont avoir de nouvelles options. Il y a également de nombreuses corrections de bugs. et tout un tas d'autres petites modifs un peu plus mineures. Alors vous allez voir sur cette vidéo que je vous fais aujourd'hui, j'essaie d'être un peu plus synthétique que d'habitude parce que j'ai tendance à faire des résumés de 45 minutes. Là, promis, j'essaie d'aller vraiment à l'essentiel. Vous allez voir, il y a des choses très très intéressantes qui arrivent. La deuxième date à retenir, c'est donc le 24 octobre. Et à ce niveau-là, on aura vraiment des game changers totales sur tout ce qui concerne le multicompte. Alors on va avoir auto-join. Auto-join, ça veut dire que quand vous lancez un combat avec un perso d'un groupe, tout le reste du groupe rejoint automatiquement le combat. On aura l'auto-focus. Auto-focus qui veut dire que quand vous avez plusieurs fenêtres de fus et que vous jouez en team, dans un même combat par exemple, le changement de fenêtres se fait automatiquement en fonction du perso qui est en train de jouer dans le combat. Donc ça, c'est absolument énorme. C'est, on va dire, un gros souci de confort et d'ergonomie de navigation dans les fenêtres qu'ont rencontré tous les joueurs d'offus multicompte, pour lesquels on a tous essayé différentes variantes à base de Alt-Echap, de Organizer, de différentes options utilitaires de gestion de son Windows. Moi, pendant longtemps, j'ai utilisé plusieurs bureaux Windows en parallèle pour pouvoir regrouper toutes les fenêtres d'offus sur un seul, naviguer en Alt-Abalt-Echap. Bon, ça a été une prise de tête astronomique depuis un paquet d'années pour les multicompteurs. Donc là, cet auto-focus qui va changer automatiquement de fenêtre en fonction du perso qui est en train de jouer, ça va être a priori une bouffée d'air totale pour tous les joueurs multicompte. Et ça devrait même être beaucoup plus performant que toutes les options, toutes les améliorations, enfin pardon, tous les arrangements palliatifs qu'on a pu mettre en place jusqu'ici. Il y a également l'auto-follow, qui veut dire que quand vous bougez votre chef de groupe, tout le groupe bouge avec vous. Ils nous ont fait une petite démo en direct. C'est assez impressionnant. Il y a vraiment un petit côté boating bizarre. Mais en fait, c'est vraiment super confortable parce que c'est le cas non seulement pour le changement de map, mais même pour le déplacement sur une map où vous avez vraiment l'impression de déplacer un bloc de perso. Et c'est très très prometteur. Franchement, de ce que j'ai vu, là, ça m'a convaincu complètement. Et enfin, il y a l'auto-pray. Ce qui veut juste dire, en fait, que quand vous faites prêt avec un perso, toute la team est prête dans un combat. Et ça aussi, c'est un gain d'ergonomie qui n'est pas négligeable du tout. Surtout que là, avec la nouvelle interface sur Unity, on n'arrive pas du tout à distinguer les persos qui sont déjà prêts ou pas dans un combat quand on est en multicompte. C'est un enfer. Je pense que tout le monde qui a testé peut en attester. Voilà, toutes ces options de confort de jeu multicompte seront disponibles à partir du niveau 10. Mais, on va dire, le seul point noir qui va vraiment rester au niveau du multicompte, ça va être le besoin de passer sur toutes les fenêtres une par une pour tout ce qui va concerner les dialogues de PNJ. Ils aimeraient bien réussir à trouver une manière d'améliorer ça parce que c'est vraiment très fastidieux, c'est très pénible avec plusieurs fenêtres de devoir cliquer plein de fois sur les bulles de dialogue PNJ. Mais, il peut y avoir des problèmes de désynchronisation où tous les persos n'ont pas les mêmes prérequis, n'ont pas validé les mêmes quêtes. Donc, devant un PNJ, ils ne vont pas avoir forcément les mêmes dialogues exactement. Et, pour l'instant, c'est un petit défi technique et ça va rester, on va dire, old school pour le moment. Mais, ils aimeraient bien, peut-être un jour, réussir à améliorer encore ce point-là. Parmi les autres nouveautés qui vont arriver le 24 octobre, on aura la deuxième version de tout ce qui va concerner les templates interface. Donc, ils appellent ça, en fait, les options d'import et d'export d'interface. Ils n'ont pas précisé la manière dont les options, les réglages d'interface allaient se partager entre les comptes pour du multicompte. Ça, c'est un point auquel je suis très vigilant. Qui fait que, là, actuellement, sur Dofus 2.73, quand on règle ses options sur une première fenêtre et qu'ensuite, on lance le reste de sa team, eh bien, toutes les autres fenêtres, elles prennent les options du premier compte qui a été réglé. Et là, sur Unity, ils n'ont pas explicité, en fait, comment ça allait se comporter. Est-ce qu'il va falloir faire son premier compte, exporter une interface et ensuite ouvrir les autres comptes et importer l'interface du premier ? Bon, j'imagine que ça va être bien fait, mais en tout cas, ils n'ont pas spécialement développé là-dessus et c'est un point qui reste une interrogation, donc j'ai hâte de pouvoir tester ça directement en jeu. Personnellement, j'ai voulu vraiment faire des tests poussés sur Unity et le premier tweet qui m'a bloqué, c'est que les interfaces n'étaient pas partagées et c'était clairement hors de question que je règle... Moi, comme je joue à 20 comptes, que je règle 20 fois les interfaces sur 20 comptes différents, c'est hors de question. Donc, j'espère vraiment que ce point-là va être considéré comme important et que ce sera implanté dès aujourd'hui. Ensuite, une news qu'ils avaient déjà plus ou moins communiquée à moitié, mais là, c'est officiel. L'autopilotage, pour tout le monde, va arriver sans aucun prérequis de monture ou de familier, c'est-à-dire qu'à pied ou en familier, vous pourrez avoir l'autopilotage aussi bien qu'en monture ou en montillier. Et ça, ça va être disponible pour tout le monde à partir du moment où ils sont abonnés et niveau 10 minimum. Et puis, ça, c'est vraiment une énorme news pour le confort de jeu sur Dofus. Il y en a bien sûr de trois qui vont dire « Oui, ça casualise le jeu, c'est du gain de confort inutile, machin, gna 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 ». Mais on va dire, on est tous... La majorité des joueurs de Dofus sont confrontés au problème que le jeu est trop bien, on l'adore, mais on a de plus en plus de contraintes dans la vie et c'est pas évident d'y trouver le temps pour y jouer. Donc, des petits gains comme ça de confort, d'ergonomie qui nous font être plus efficaces dans ce qu'on fait dans le jeu pour pouvoir se lancer un autopilotage pour aller voir un PNG de quête et puis en attendant, tac, on répond à un message au téléphone, on va se faire un café ou quoi que ce soit. C'est vraiment un super confort. Et en multi-compte, c'est d'autant plus intéressant. Et la question, on va dire sous-jacente, qui est un petit peu la question qui fâche, c'est que faire des potions d'autopilotage existantes qui ont déjà été achetées et utilisées sur les différents persos. Moi, c'est un problème que je suis avec pas mal d'attention parce que j'ai 80 potions d'autopilotage sur ma team. Donc, voilà, espérons que les compensations vont être à la hauteur. Et ils nous ont annoncé que cette fois-ci, ce ne serait pas des bonbons et que le système de compensation a été complètement revu. Et donc, on va dire, cette compensation pour les potions d'autopilotage va être la première grosse manifestation de ce nouveau système. Donc, je suis assez curieux. Je m'attends quand même à ce que je perde des cabas et à ce que toutes les personnes qui ont des potions d'autopilotage soient un peu déçues. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et d'avoir une petite dingue grippe. Et comme en plus, ce sera la première fois d'un nouveau système, peut-être que les compensations auront une valeur particulière. Je ne sais pas, mais je suis assez curieux de voir ça et on va suivre avec beaucoup d'attention. Sinon, de façon plus générale, il y a de différentes modifs sur les classes, les sexes, les noms à droite à gauche. Et l'UI des sorts a été revu pour être plus lisible, avec notamment des contrastes de couleurs un peu plus confortables et des dispositions qui sont un petit peu plus adaptées. Troisième date à retenir, c'est le 7 novembre. 7 novembre, à laquelle on aura donc une modif des statistiques de fin de combat. Donc ça, ça faisait longtemps quand le Dofus nous en parlait. Des stats de fin de combat, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand on finit son combat, le combat est fini, on voit juste qu'on a gagné le temps qu'on a mis, les persos qui étaient concernés. Mais il y avait, on va dire, un gros manque de data à exploiter, des zones complètement inintéressantes et non porteuses d'informations sur l'interface de fin de combat. Donc là, enfin, le 7 novembre, on aura des stats, peut-être les nombres de dégâts infligés, le nombre de PV tankés, soignés, des éléments qui pourront à la fois être fun du côté, c'est un peu jouissif, après un gros combat, de voir qu'on a tabassé comme un fou, ou à l'inverse, pour des tryharders, je pense là plutôt au PVP, mais même pour du PVM, ça peut être intéressant, d'avoir peut-être des analyses un peu plus fines, des points forts, des points faibles d'une compo, de qu'est-ce qui a manqué, ou ce genre de choses. En tout cas, ça ne fait pas de mal, et ça pourra ouvrir la piste à des nouvelles réflexions, et je trouve que c'est vraiment chouette, et puis ça habillera un petit peu l'interface de fin de combat, ça nous permettra de creuser un petit peu nos stratégies. Également, le 7 novembre, il y aura une amélioration des UI, des caractéristiques, l'interface des caractéristiques, et une des celles qui est ressortie comme étant les plus problématiques et les plus illisibles. Je suis d'ailleurs un peu étonné, que ce ne soit que le 7 novembre, alors peut-être qu'il y aura d'autres modifs qui vont être faits avant, mais que le 7 novembre, ça va être une grosse amélioration en ce moment-là. Je ne sais pas, en tout cas, hâte de voir ça. On suivra évidemment de près, et puis enfin, de nombreux débugs, de toute façon, les débugs, ça vient un petit peu tout le temps. Voilà, ça c'était, on va dire, le côté un peu linéaire des annonces qui ont été faites, et maintenant, là je passe plutôt sur... C'était un peu plus des formats questions-réponses à la fin, ou des petits commentaires à la volée, que je vous ai évidemment relevé, tout est par ordre chronologique, dans ce que je vous fais de cette lecture de notes. Au niveau des interfaces des sorts, donc on aura une meilleure visibilité, ça j'ai déjà dit, mais on aura aussi, nous ont montré ça en live, des filtres par catégorie, ce qui est tout à fait intéressant, quand on sera devant son panel de sorts, on pourra par exemple trier des sorts qui font du placement, des sorts de boost, des sorts qui tapent haut, et puis évidemment, les filtres, on peut les combiner, donc on pourra voir par exemple uniquement les sorts haut qui font du placement, sur un perso par exemple. Bon, c'est pas un truc de fou, mais ça peut quand même servir, surtout si on essaie de prendre en main une classe qu'on connait pas hyper bien, ou qu'on veut aller vite pour gérer ses sorts, faire ses barres d'essor par exemple, on pourra sélectionner tous les sorts haut et air, pour un perso au air, donc on met tous les sorts de dégâts dans la barre de sorts en deux secondes, et puis après, il nous reste le reste à gérer. Pourquoi pas, franchement, c'est un petit effet qui se coule, que je trouve assez intéressant. Ils nous ont montré un petit aperçu des dispositions, des options multi-comptes, donc en fait, tout ce que je vous ai énoncé tout à l'heure, l'auto-join, auto-follow, auto-focus, auto-pray, comment ça allait se présenter in-game, donc ça va être en fait des options cliquables dans un menu qui s'ouvre quand on clique sur son perso, dans l'interface groupe, un petit peu comme on a aujourd'hui suivre les membres du groupe, sauf qu'aujourd'hui, ça fait pas grand-chose à part mettre un temps de ping sur la Benimap, et bien ça va être, on va dire, un peu de la même manière que vont s'activer les différentes options de gain de confort multi-comptes, sachant que ces réglages seront conservés d'une session à l'autre, donc il y aura juste besoin de se grouper, enfin voilà, de mettre ces persos dans le même groupe à chaque fois qu'on se connecte, mais après, toutes les options comme ça de gain d'ergonomie vont être a priori conservées sur le client et ce sera du coup directement activé. Au niveau de l'IDL, donc ça, on en a pas mal parlé récemment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un article qui a été fait sur le site, à ce sujet récemment, c'est-à-dire en fait, les positions des persos qui sont dans différentes situations dans le jeu. Le problème qui est beaucoup remonté par la communauté, c'est que pour l'instant, on a une idol commune par laquelle on repasse, enfin, par laquelle en fait, tous les persos passent tout le temps en combat, qui ressemble d'ailleurs pas à grand-chose parce qu'on dirait des boxeurs alors qu'on est sur Tofus, c'est pas forcément l'idée. Cette idol commune, du coup, qui va être revue pour chaque classe, donc ça, c'était le sujet de l'article qui est sorti récemment, on a vu des choses vraiment très très belles. Le problème, c'est que au vu de la manière, on va dire, dont le projet a été développé, également pour répondre à des contraintes techniques et on va dire plutôt du gain de confort du côté Ankama au niveau de l'animation, les persos repassent en fait par l'idol commune entre chaque animation de sort pendant un tour de jeu et quand ils ont fini leur tour de jeu, ils se remettent dans leur idol de classe. Il y a certaines classes qui ont été retravaillées et voilà, encore une fois, je vous renvoie vers l'article, mais globalement, il y a quelques points qui pourront encore être largement améliorés là-dessus et j'ai l'impression qu'Ankama a plutôt souligné le côté où c'était beaucoup plus confortable pour eux de garder cette transition par des idoles communes entre chaque sort qu'on lance, mais moi, j'ai l'impression que ça casse quand même pas mal l'immersion graphique. Le rendu, il est un peu bizarre, quoi, je me demande s'ils ne devraient pas investir davantage de ressources là-dessus et essayer de nous faire quelque chose de beaucoup plus lissé, beaucoup plus fluide. Bon, c'est toujours facile de parler à l'extérieur, ils sont sous tension énorme pour le projet, je peux comprendre, mais là, de ce qu'ils nous ont montré, ça ne m'a pas vraiment convaincu, j'ai trouvé ça un petit peu perturbant. À voir, de toute façon, j'imagine que tout ça va être retravaillé, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et encore une fois, je vous renvoie vers le post dédié sur le site de FUS si vous voulez voir classe par classe à quoi ressemblent les idoles personnalisées de classe. On aura également des grosses modifs et équilibrages sur toutes les classes, enfin grosses, ça dépend des classes du coup, mais absolument toutes les classes vont avoir des modifs à différentes dates, là je verrai si je peux vous afficher le visuel, ça va arriver par plusieurs salves de packs de classes qui vont arriver. Ensuite, on aura bientôt un Ankama Live spécifique sur la DA autant des persos que des items, c'est un point qu'ils n'ont pas du tout abordé hier parce qu'il y aura vraiment un live spécifiquement dédié à la DA. Évidemment, il y a encore un sujet qui fait beaucoup débat même si j'ai l'impression que petit à petit ça s'améliore et que la communauté est de plus en plus docile par rapport à ça. Et enfin, on aura une révision des quêtes importantes dans la progression, toutes les grosses grosses quêtes des listes de donjons à faire ou autre chose comme ça qu'on doit faire dès le début du jeu qui peuvent amener à certaines redondances. Ils vont peut-être revoir un petit peu tout ça pour que les stats des nouveaux serveurs se fassent dans les meilleures conditions. Infos complémentaires, donc là, on revient sur la date du 7 novembre. C'est à ce moment-là que sera implémentée la refonte des boucliers, également des équilibrages d'équipements et des modifications de recettes. Donc ça va être apparemment un très 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 gros patch. Alors, refonte bouclier, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça, même si on est tous curieux de savoir exactement ce en quoi ça va consister et puis on se doute bien que ça va être globalement un nerf des dégâts des boucliers parce qu'il n'y a pas tellement de sens à ce que les boucliers donnent des dégâts supplémentaires sur Dofus et puis c'est un énorme problème qui a complètement perturbé la méta quand ça est arrivé sur le jeu. Et en fait, c'est depuis cette mage qu'on a vraiment ce gros souci de l'excès de dégâts sur Dofus qui peut être assez confortable en PVM mais qui en PVP pose d'énormes problèmes de profondeur de gameplay parce qu'en fait, c'est le premier kit-up qui a gagné. A partir du moment où on peut mettre des one-shot sur des gars 5000 PV, 50% raise, c'est qu'il y a un souci. Donc ça va vraiment faire du bien. Ça va être difficile à digérer pour du PVM, pour du farm, pour du PL de se rendre compte qu'on tape moins fort. Mais pour la méta du jeu en général et notamment le PVP compétitif, je pense que ça va être un énorme gain et ça va personnellement me donner beaucoup plus envie de m'y réinvestir et de tryhard dans un univers un peu plus sain du point de vue stratégique. Et puis équilibrage équipement, modif, recette, nous n'en avons pas spécialement parlé. Mais le fait que tout ça arrive d'un coup, ça va faire, à mon avis, pas mal d'effervescence sur les serveurs. Et puis ça peut être prometteur, on va dire, pour la suite du jeu. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel je suis impatient d'avoir plus d'informations. Ils nous ont donné un petit mot sur le pack HD. Alors vraiment, cette dénomination, elle me terrifie. Le pack HD, je trouve ça pas du tout adapté parce que ça me fait grincer des doigts à chaque fois que j'entends ça. J'ai vraiment l'impression que c'était un troll. Au début, je pensais que c'était un troll quand il parlait de ça. Et en fait, non, a priori, c'est vraiment quelque chose d'actualité. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, le portage sur Unity, là, il s'est fait dans des conditions un peu compliquées sur le portage des maps. Ce qui fait que Unity est censé être tout beau, tout fluide, mais en fait, les maps sont hyper floues parce qu'il y a des problèmes de résolution d'images qui sont utilisés pour faire les arrière-plan des maps. Et bon bref, il y a un gros problème de qualité. On s'attendait à un truc giga HD de partout sur Dofus, mais en fait, ils ont juste repris des anciens des anciens assets graphiques qui ne sont pas du tout en HD. Et ils nous ont annoncé qu'ils avaient une première map en HD dans leur PC. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi ils nous ont dit ça. Mais bon, voilà. Et, pardon. C'est un travail de fou pour eux, en fait, de tout repasser en HD parce que ça les oblige en fait à aller fouiller dans les vieux fichiers du jeu de comment ça a été fait à l'époque. Et ils se rendent compte que c'était une nagrie en termes de gestion de projet. C'était vraiment du bricolage comme pas possible. Dans une autre communication un peu plus tôt, ils nous avaient annoncé qu'ils avaient trouvé une map où en fait, le fichier de map en le dézoomant, c'est-à-dire donc en voyant la map de manière plus large que ce que nous, on a à l'écran, il y avait une barre Windows en bas parce que c'était un screen d'écran d'un graphiste qui avait travaillé. Donc, il y avait la barre des tâches Windows sur le fichier du fond de map. C'est vraiment une dinguerie. Donc, voilà, en tout cas, ils sont toujours très très activement intéressés par ça et ils continuent à bosser dessus. Ils ont explicité que c'était un enfer mais que c'était nécessaire à faire. Donc, a priori, ils maintiennent l'idée de l'avoir à la sortie d'Unity en décembre que toutes les maps soient prêtes en HD. Ça me paraît un peu ambitieux par rapport à ce qu'ils nous ont annoncé maintenant, mais bon, j'imagine que s'ils mettent un petit coup de bourre là-dessus, ça peut le faire. Par contre, ils nous préviennent qu'attention, si les maps sont en HD, ça veut dire que le jeu sera également plus lourd. Donc, a priori, on se dirigerait vers une option qui sera activable ou non de jouer avec les maps en HD ou pas. Donc, évidemment, et après, ça revient avec toutes les interrogations qu'on a autour de la consommation de RAM, des performances, ce genre de choses. On verra bien. En tout cas, moi, j'ai hâte d'avoir un dofus tout tout beau avec des maps qui ont été refaites en qualité maximale. Un petit mot sur les bots. Alors, évidemment, les bots, ils restent toujours assez mystérieux, mais c'est normal parce qu'il ne faut pas qu'ils donnent trop d'informations parce que plus ils donnent d'infos sur leur gestion, plus ça donne d'outils aux botteurs pour contourner les restrictions et pouvoir botter. Donc, c'est normal qu'ils restent assez succinct sur les infos qu'ils donnent, mais globalement, il y aura des modifications sur Unity et des outils qui vont leur permettre de lutter beaucoup plus efficacement. Donc, ils sont optimistes sur le fait qu'il y aura moins de bots avec l'arrivée d'Unity. Et, pour ce qui est du système de report qui a été installé sur le jeu récemment, ils ont eu énormément de reports et globalement, c'est plutôt de bonne qualité et ça fonctionne bien. Voilà. Ils ont touché un mot sur l'élevage en disant qu'ils aimeraient bien faire des améliorations du système d'élevage, mais que pour l'instant, rien n'était arrêté à ce sujet-là. En tout cas, ils sont conscients qu'il y aurait des choses à améliorer. Je pense beaucoup au gain d'ergonomie des interfaces, personnellement. L'élevage, c'est un point qui m'a toujours attiré sur le jeu, mais quand je vois la manière dont il faut gérer tout ça, ça m'a toujours fait un peu peur. J'ai vraiment l'impression que c'est la triade noire des trucs absolument impraticables sur Dofus. C'est l'élevage, forge de magie et songe infini. Trois features hyper intéressantes, mais quand tu commences à t'en passionner et à te rayard un peu, tu finis par péter un plomb sur les interfaces. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Dites-moi ce que vous en pensez. Quels sont les domaines du jeu qui ont le plus besoin d'amélioration ergonomique ? La question a été posée pour le casque du The Event et apparemment on aura bientôt une news qui va nous en parler. Là, on arrive vraiment sous les toutes dernières informations des éléments qui ont été dits à la volée un petit peu dans l'interaction avec le chat. Ils nous ont fait une démonstration de l'autofollow. Ça, je l'avais déjà dit avant, c'est vraiment une dinguerie. Ils nous ont également donné une info sur une autre amélioration ergonomique que je n'avais pas vu venir. ils nous en avaient pas parlé avant mais ça va être vraiment très très cool. C'est qu'on aura l'option pour ajouter dans la barre des tâches en plus du picto-d'offus qu'on a sur les fenêtres un pictogramme de classe de la classe qu'on est en train de jouer sur le compte. Donc typiquement si vous avez une team de 4 avec je ne sais pas Yop, Elio et Nueni et bien dans votre barre des tâches le petit icon le petit logo d'offus par-dessus ça il y aura en fait la classe que vous jouez qui pourrait être affichée dessus. Donc ce qui est en termes de gestion de multi-compte pourra être un gros gain de confort pour vraiment bien visualiser quelle classe se trouve où dans ces fenêtres. Si on couple ça à tout ce qu'ils nous ont annoncé avant sur les outils qu'ils allaient développer pour le confort multi-compte vraiment ça peut devenir beaucoup beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable au total de jouer à dofus. J'ai hâte de tester ça perso franchement ça donne envie. Et voilà ensuite petite démo de l'autofocus c'est vraiment c'était très très convaincant ce qu'ils nous ont montré donc ce switch de fenêtres en fonction du perso qui est en train de jouer. Et enfin sur l'autopilotage ils ont évoqué l'idée que peut-être quelques zones qui actuellement bloquent l'autopilotage pourraient être débloquées. Donc par exemple la forêt maléfique qui avant était un labyrinthe donc c'était on va dire cohérent qu'il n'y ait pas l'autopilotage dedans. C'est pas sûr mais ils réfléchissent à peut-être nous donner accès à l'autopilotage dans certaines zones où le fait de l'interdire n'a pas vraiment de sens. Donc typiquement la zone des Wabits avec les labyrinthes ça va rester sans autopilotage mais des zones un peu plus neutres et sans intérêt comme la forêt maléfique pourraient laisser accès à l'autopilotage à l'avenir. Pour ce qui concerne la refonte des guildes ce sera pas avant 2025 ils auraient aimé faire des choses en fin d'année là mais c'est un peu trop compliqué. Ils ont estimé que c'était pas prioritaire. Alors ce que je peux comprendre par rapport à tous les chantiers urgents sur Unity c'est pas prioritaire mais d'un autre côté je trouve que c'est dommage qu'on ait pas ça pour le lancement des serveurs Unity parce qu'il va y avoir un gros rush un gros engouement de persos qui vont vouloir tous reprendre des bandes de potes ou des streamers avec leur commu ou je sais pas quoi et c'est un peu dommage que les guildes soient complètement inertes parce que là il se passe rien dans les guildes actuellement il n'y a aucune feature intéressante. Ça aurait été bien que ce soit fonctionnel pour le lancement des nouveaux serveurs mais bon à priori il faudra attendre 2025. Pour la mise à jour des boucliers donc il y aura une migration d'items comme on avait eu il y a quelques temps c'était en juin dernier sur les armes légendaires sauf que cette fois-ci ils ne vont pas annoncer précisément quelle stat va devenir quelle autre stat avec ce système pour éviter que les joueurs optimisent leurs items à fond avec les sessions FM quelques heures avant la mise à jour comme ça avait pu être le cas la dernière fois ce qui avait généré un peu des aberrations d'optimisation avec des DG de fous furieux qui sont très très difficiles à atteindre sans passer par cette je ne vais pas dire abus parce que ce n'est pas un abus je comprends tout à fait la démarche des joueurs qui font ça mais on va dire cette optimisation de ce système et forcément ça crée toujours un sentiment d'injustice quand il y a des items qui sont créés comme ça et qui ne sont pas tellement atteignables autrement donc cette fois-ci ils ne nous donneront pas les stats pour qu'on ne puisse pas trop spéculer sur quel truc vient de devenir quoi même si à mon avis on pourra toujours parce qu'il n'y a pas non plus 40 000 choix et ça suit une certaine cohérence donc on pourra jouer un petit peu au poker là-dessus mais moi c'est bien ça pourra faire des vidéos intéressantes peut-être on verra voilà on arrive à la fin et dernière petite info qui régale comme ça pour finir en beauté ils sont en train de travailler sur l'implantation de raccourcis avec les flèches ou le clavier pour changer de map voilà donc par exemple on pourrait se paramétrer flèche haut flèche bas flèche gauche flèche droite pour aller sur les maps adjacentes ou QZ SD ce genre de choses franchement s'ils nous mettent ça là on va arriver à un niveau de confort de jeu où franchement ça va faire un bien fou ça va être un gros gain de fraîcheur et de confort je suis impatient de voir comment tout ça va se mettre en place voilà j'arrive à la fin de cette lecture de notes et réaction aux informations qui ont été données pendant l'encaman live hier consacré à la troisième phase de Dofus Unity n'hésitez pas à me dire quelles sont vos réactions par rapport à tout ça ce que vous en pensez ce que ça vous inspire je suis toujours très intéressé de vous lire en commentaire sachez également que moi je travaille sur une grosse vidéo un gros document de suggestions d'amélioration pour le jeu j'attends juste de voir en fait la troisième phase parce que là il y a des nouvelles modifs qu'on va pouvoir tester et après je me mets activement à la réalisation de cette vidéo donc si vous avez des suggestions à me faire des choses à me remonter sur ce que vous aimeriez bien avoir mis sur Unity et surtout surtout les régressions que vous avez perçues des choses qui étaient fonctionnelles sur 2.73 mais qui sont moins bonnes sur Unity au niveau des interfaces au niveau des raccourcis au niveau de la visibilité à n'importe quel niveau je vous invite à les écrire aussi en commentaire de cette vidéo ça pourrait éventuellement nourrir mes réflexions et me servir de support pour moi la suite du travail que je suis en train d'effectuer dans une démarche d'amélioration de Dofus Unity voilà je vous laisse là j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter où je suis assez actif en ce moment vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt